Aujourd'hui, à 100% Animal, on aime tous les animaux comme les colosses. Impressionnant. On sent tous les chatouilles. Je s'appelle Anaïs Pavron et je vous souhaite la bienvenue à 100% Animal. Les géants ne sont pas seulement dans les films. Les animaux énormes existent pour vrai. Et là, je ne parle pas de King Kong ou de Godzilla. Je parle d'un animal étrange doté d'une centaine de pattes. Selon la légende, il en aurait mille. Son nom, le millepat. C'est ça, Tommy, c'est un millepat? Un millipède, Mathieu. Millipède. Celui qu'on appelle aussi le millepat, mais un des plus gros. On connaît environ 10 000 espèces de millipèdes sur la planète. Mais la plupart ne font que quelques centimètres. Alors que dans son monde, ce millepat qui mesure 21 centimètres est un colosse gigantesque. C'est pour ça qu'on l'appelle le Colossobolus Giganteus. Mais pour apprécier sa taille, il faut être à son échelle. C'est pourquoi je pars en expédition. Découvrir le Colossobolus Giganteus grâce à cet effet douteux. C'est parti, Tommy. 14, Mathieu. Dirige-toi vers la démaria. Bien reçu. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Je ne sais pas. On dirait un millepat, Tommy. Mathieu, c'est un ortoporus lomonti, un millepat qui provient d'Amérique du Sud. Sensiblement la même taille que ceux qu'on retrouve au Canada. Ah, rien à faire. Il bloque la route. Je vais trouver un autre moyen de me rendre au vivarium. Mais comment, Mathieu? J'ai le vivarium en vue. Tommy, fais-moi descendre en rappel. D'accord, Mathieu. J'arrive. Tommy, j'ai oublié de te demander. Le Colossobolus, le Colole, celui-là, est-ce qu'il est dangereux? Aucun danger, Mathieu. C'est un détritivore. Il se nourrit de matière avancée en décomposition. Aucun danger pour toi. Sa bouche est conçue uniquement pour grignoter. Ça y est, Tommy. J'y suis. Oh! Incroyable! Il est énorme! On dirait qu'il est fait de plusieurs parties, Tommy. Effectivement, Mathieu. Le corps des mille pattes comprend entre 11 et 100 segments. Et pour grandir, le mille pattes doit muer. À chaque mue, il obtient de nouveaux segments avec de nouvelles pattes. On dirait qu'il a vraiment mille pattes. Je vais aller les compter, Tommy. Pas besoin, Mathieu. Malgré leur nom, les mille pattes ont rarement plus de 400 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 10, 22, 23, 22, 33, 34, ah! Je me fais piétiner, Tommy! 38, non, 38, ça y est! J'ai perdu le compte! Tommy! Merci, Tommy. Ça fait plaisir. Tout va bien, Mathieu? Oui. Maintenant que t'es revenu, prêt pour en prendre un véritable? Oui. Juste comme ça, là. Voilà. Oh! Ah! Impressionnant. On sent tous les chatouillis de ses pattes. Est-ce qu'il peut devenir encore plus gros que ça? En termes de circonférence, non. Par contre, en longueur, oui. Tommy, j'ai pas réussi à compter toutes ses pattes. Celui-ci en a combien? Pour celui-là, on parle de 250 pattes. 250 pattes! Mais attends, il y en a un qui est pas plus long, mais qui a beaucoup plus de pattes. Puis on parle de 750 pattes. 750 pattes! Cette expédition est concluante. Non seulement a-t-on découvert que le 1000 pattes peut être gros, mais on sait maintenant qu'il peut avoir jusqu'à 750 pattes. Merci, Tommy. Ça fait plaisir, Mathieu. Jusqu'à! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada